Bonjour à toutes et à tous ici Tatsuji Niro et bienvenue chers amis bienvenue pour votre second épisode de This is the Police 2. Voilà c'est le deuxième volet de This is the Police et n'oubliez pas policiers oui mais gardiennes de la paix avant tout voilà ça c'est fait ça c'est dit je suis très heureux de la miniature que j'ai réussi à vous faire pour le 1 donc je vous rappelle que nous je sais pas si ça va être notre personnage principal parce que là il y a aussi la la shérif de la ville de la petite ville dans laquelle nous sommes dans la petite ville dans laquelle l'ancien directeur de Fribourg de Francfort d'une ville là quelque part qui ressemblait un peu à Los Angeles bon bref voilà qui a été qui s'est exilé parce qu'il bon bah voilà il s'est brouillé avec la mafia voilà et la mafia ils sont pas très cool là dessus donc continuons. La dernière fois on avait résolu une affaire enfin résolu peut-être peut-être pas je sais pas moi j'ai c'était le meurtre de la... Ah on reprend ici on reprend ici d'accord on reprend à Ruth. Alors Ruth qui je pense je pense à tuer son mari parce qu'on a le on a Ruth qui tue son mari ou alors on a cette espèce de catcheur mexicain qui vient qui pénètre chez Ruth et son mari et pendant que Ruth est pas là pendant qu'elle va demander du sel le temps que Ruth va demander du sel son mari se fait égorger découpé et puis le tueur a le temps d'aller non ouais faut faut pas faut faut note déconnir atteint et puis hop là avec le couteau bien posé sur la table ça c'est bien hop la Ruth elle en a marre elle en a marre de sa gueule regarde en plus il est chauve il est gros il est méchant en plus forcément forcément voilà il met un coup de couteau dans la gorge et elle le découpe et puis hop accuser Ruth. Voilà vous entendez les chiens de la police arriver je suis je suis pas rien à toute autre situation hein je voilà la femme de bob fin 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 bon bref elle a tué son mari pour échapper à un mariage malheureux la goutte qui a fait déborder le vase c'est qu'il ne voulait pas être vegan voilà donc les les vegan ils sont vénères et d'ailleurs c'est pour ça je pense qu'elle l'a foutu voulez vous vraiment enregistrer cette oui allons-y on a déjà fait la dernière fois mais c'est vraiment à la fin d'épisode pendant une heure j'espère que ça prendra pas une heure je rappelle que john il est en cage enfin il est en cage il est en prison parce que parce que manque de peau il va se réfugier dans une petite cabane poivre et il y a 27 kg de drogue sous ses pieds alors ça c'est franchement un coup t'as pas de chance donc lilly c'est la chef de la ville ce meurtre c'est encore un coup des vegans décidément ils me poursuivent on my way bon moi tu vas passer la nuit ici ça c'est sûr que là il va pas il va pas te laisser sortir il faut pas déconner aller maintenir pour passer que du bonheur qu'est ce qu'on a on a repéré le repaire des bandits oh apparemment il veut pas obéir aux ordres d'une femme quel plan peut-être les deux c'est elle le shérif on est plus dans les années 80 magne toi le cul tu oublies à ta supérieure hiérarchique elle n'oublie pas gardienne de la paix avant de tout en tant que policier nous sommes conscients de la responsabilité qui nous décambe bon ça je vais le faire encore dix fois donc je m'arrête point de contrôle alors interroger le Necti obtenir toutes les informations disponibles équiper et assigner votre équipe d'assaut généralement faut-il plusieurs joues pour organiser un assaut mais là on va grébouiller un truc sur une serviette de table puis on va y aller à l'américaine un plan d'urgence on va y aller à l'américaine on va poser des questions on va tirer dans le tas et on posera des questions après peut-être vous d'aurait modifié quelque chose ok d'accord c'était je modifie je modifie on est où là donc A plus B c'est tout là il y a la douche on entre par le garage et c'est quoi ça une espèce d'entrée principale et ça c'est quoi il y a des roues dedans c'est qu'un garage ok heureux chers amis pardonnez moi j'ai mon chien qui aboie devant la porte de la salle de bain et bien parce que comme il fait chaud je l'arrose d'eau froide je l'ai sa rose d'eau froide et là et bien ils arrêtent pas de demander d'habitude ils n'aiment pas prendre leur douche à leur bain pour qu'il soit propre deux fois par semaine deux fois par semaine une fois toutes les deux semaines pardon c'est très important en fait et voilà là ils ne demandent que ça toute la journée c'est déjà la quatrième fois de la journée donc qu'est-ce qu'on a on doit faire l'assaut des necti des necti 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 ouais alors qu'est-ce que interroger le necti obtenir toutes les informations disponibles équiper et assigner votre équipe d'assaut alors comment ça se passe là qu'est-ce qu'il se passe station de lavage abandonné donc les méchants sont là et ça c'est mon équipe que je dois assigner donc c'est rouge ça veut dire que ça n'est pas bon donc là c'est rouge aussi assigner des agents donc je prends un agent rapide au bord de station de lavage pour cueillir et necti donc il faut quelqu'un d'expérimenté là je les ai tous on est d'accord là je les ai tous comment je sais si t'es rapide ou pas toi disons que lui on va peut-être lui faire faire autre chose que d'intervenir 5 ans c'est ridicule c'est ridicule mon pauvre vieux donc là je peux les mettre tout cela sauf Medinata 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 voilà Medinata qui apparemment on ne sait pas on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon mais Greenberg Chef d'assaut ah ça c'est Gall ça c'est Gall qui mène l'assaut ça c'est sûr et certains ils mènent l'assaut est-ce que zone d'extraction entrée principale Gall sait qu'aucun n'assaut sans un bon tireur alors peut-être que je fasse ça comme ça zone d'extraction et puis bah je je pense que j'ai pas changé grand chose je fais genre je fais genre il sait de quoi il parle voilà entrée latérale Gall pense qu'un un agent intelligent s'occupe de la porte latérale c'est suffisant assigner un agent agile équipé de grenades étourdissantes sur l'atelier un agent discret permet bon bah écoute on va faire ça comme ça bah tiens je veux Martini Martini qui ne veut pas mais euh ouais ouais ok d'accord donc euh j'ai fourré quelque part je sais pas où bon j'ai fourré quelque part je ne sais pas si c'est ce que assigner un agent euh tiens toi Martini vas-y et là euh et toi tu voilà du ça marche ça marche il s'appelle aussi Martini bah oui il s'appelle Martini ils sont ils sont de la même famille Martini ah bah oui Moustachu et l'autre ils sont de la même famille ok d'accord par contre ils veulent ils veulent rester euh euh A et B ils se mélangent pas les gens bon allez c'est parti continuons non il faut rester appuyé il faut rester appuyé et on mène pas l'assaut c'est pas nous qui intervenons comme dans le tuto oh ils ont un blessé oh ils ont un blessé Kenan on prend le sac bleu oh c'est moche ça a pas l'air très très beau qui c'est qui s'est fait toucher hmmm un des Martinez mais pourquoi pourquoi ils sont pas allés à l'hôpital ils ont ils ont pas d'hôpital dans leur petite ville ils ont pas une ambulance qu'est-ce qu'il se passe il faut mettre des choses sous sa tête il est mort ah oui il est mort il est mouru on en a perdu un voilà l'assaut a été catastrophique apparemment on en a perdu un whep maintenant tu peux appeler Kanayan sans doute sans doute euh ah mais c'était Gall j'ai cru lire Gall c'est Gall qui est mort je vous demande comme si vous saviez oui dites le moi en commentaire si c'est correct même bien sûr que c'est lui qu'est-ce qu'il s'est passé dis donc il est pas très très bon niveau euh chef d'assaut lui oh c'est pas vrai oh Gall comme t'as merdé t'as tellement merdé que c'est toi qui est mort alors tu merdes c'est quelqu'un d'autre qui est mort déjà c'est pas facile mais alors si c'est en plus pardon chers amis pardon si en plus c'est toi qui est mouru alors là t'as bien merdé bon tu me diras le shérif elle a pas changé grand chose je veux dire l'assaut qu'est-ce qu'il s'est passé qu'est-ce qu'il s'est passé mais alors si c'est en plus vous avez fait du sexe ensemble tant pis pour lui alors ah elle a dit non mais il y a peut-être eu des petits attouchements nous étions à l'école ensemble c'est tout fait que c'est boulettes de viande préférées Sherry Freed oh Lily c'est trop mignon j'ai appelé mon chien Lily Freeburg voilà c'est ça c'est la ville les chauds étaient chez vous plus chaud qu'ici c'est sûr hum hum ça caille au cul 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 c'est ça caille au cul je suis désolé pardonne-moi Lily je vous supplie de me laisser vous expliquer et maintenant je ne sais pas par où commencer tu m'étonnes tu peux dire ça donc tu n'es pas de rien non c'est pas moi je vous jure c'est pas moi mais pas de ce que j'ai été accusé j'étais juste un fou un fou un fou voilà c'est alors je suis coupable mais pas de ce qu'on m'accuse j'ai fait d'autres merde pas piquer des hantons mais personne ne le sait je suis désolé le cherif c'est de penser rationnellement j'ai pensé que j'aurais peut-être un copain mais au moins je peux penser rationnellement c'est ça oui rationnellement tout ça le boulot du sheriff c'est ça c'est un boulot difficile je suis un copain qui est trop 13 ans et je ne peux pas dire que je n'ai jamais je... c'est ça c'est un boulot difficile c'est ça c'est un boulot difficile et que tu te souviens dans cette position c'était... je voulais juste dire que... oh la la mais carrément elle ne croit plus en elle quoi je suis un policier je suis un policier je suis un policier Quelle position que je suis maintenant, que ce soit ce que c'est, que ce soit mon statut officiel, je suis toujours un policier. Je suis un policier et je sais comment faire ce travail et je vais vous aider. Les policiers devraient vous aider, c'est ce que nous étions parlés avant ? Tu n'es pas d'accord avec moi ? C'est ça, fais moi sortir d'ici, laisse moi les clés, je m'occupe de tout le reste, c'est moi le principal. Non tu vas me descendre ? Ne me descends pas Lily, fais pas le con. Ok, d'accord, elle a ouvert la porte certes, mais je ne suis pas fou. Voilà, c'est une bonne question ça. Et maintenant pourquoi tu le ranges, ça aussi c'est une bonne question. Bon d'accord, elle a perdu son copain, elle est choquée. Donc elle le laisse sortir, tout va bien. Alors le monsieur, il avait 27 kg de dope, sous le plancher d'où il habitait. Mais tout va bien, elle le laisse sortir. Ah bon, ok, je retire ce que j'ai dit. Tu ne crois plus en toi, mais tu n'es peut-être pas un très très bon commissaire. Euh, commissaire ou euh, chérif, chérif. Tu veux que je me mette au travail ? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse exactement ? Demain matin, vous, nous, trouvons une solution. C'est ça, voilà, on se débrouille. Oui, c'est toutes les questions que... Bon, c'est gentil Lily de faire mes courses. C'est gentil Lily de faire mes courses. Quoi ? Tu veux savoir si je vais me dire les FEDs ? Non, je ne vais pas me dire les FEDs. On va pas en faire. J'en ferai la loi, oui. Elle n'en a rien à fiche. Oh là là, cette Lily qui sert tellement le scénario. Et telle... Cette Lily qui fait le café, quoi. Ouais, on est dans un jeu vidéo, ça, faut pas déconner. Il faut bien laisser les personnes jouer. On va pas vous envoyer chez FEDERO maintenant. On a vu le 1, c'était très bien. On ne dit pas que c'est vous, mais voilà. Allez, 22 novembre, on continue. C'est un poil long, hein. Je reconnais que c'est franchement un poil long avant d'avoir le gameplay. Notre nouveau shérif maintenant. Pendant qu'on cherche la partie gestion du département. On va maintenant être sous-ordonnés. Madame Redcliffe, je suis toujours le shérif. Alors, si vous comprenez tout et qu'il n'y a plus de questions, alors, allons-y. Oh, 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 attendez, j'ai une question. Maintenant, quand est-ce qu'on va prendre ce truc ? J'ai dit des questions pour M. Nash. J'ai dit des questions pour M. Nash. M. Nash, quand est-ce qu'on va prendre ce truc ? Qu'est-ce qu'on va prendre ce truc ? On ne va pas prendre ce truc. S'il vous plaît, c'est que ça va rester. C'est assez. T'as fait n'importe quoi. Oh mon dieu. Et l'équipe de bras cassés. Voilà. Guardian de la paix avant tout. Je rappelle que nous travaillons sur des affaires de viol d'homme. Des femmes qui ont très très envie de sexe. Agressent ces pauvres malheureux. Non mais c'est... Oh, l'équipe de bras cassés. Super. L'autre, elle a plus envie d'être shérif. Les autres, ils voient débarquer le type qu'ils ont arrêté hier avec 27 kilos de dope. Qui devient leur supérieur. Mais est-ce qu'on doit enlever le dessin ou pas ? Il a dit qu'il m'avait nommé premier assistant parce que j'étais seul à comprendre ce que ça signifie. Qu'est-ce qu'il y a deux de nous ? Ok. Bon. Euh... Muradin. Muradin. Il est discret. Il est discret. Sinon tout le reste, intelligent surtout, rapide. Alors en plus d'être con, il est très très lent. En plus d'être faible, il sait pas tirer. Oh la vache. Ah j'ai trop bu. Je ne pense pas pouvoir travailler aujourd'hui. Oh la vache. Continuez. Monsieur Na, je suis tellement content de faire partie de votre équipe. On va enfin pouvoir faire du vrai travail de policier sous houlette d'un vrai homme. Ah là, un petit peu de paternaliste, un petit peu de sexisme, ça fait du bien. Je suis prêt à me donner à 100%. Mais le souci, c'est que je dois aller à Ripon avec les types de mon groupe de fun qui vont un spécial guitare afin que je règle. Je dois continuer. Bon bah barre-toi. Celui-là, il ne peut pas quitter. Il est dans un état lamentable. Il ne peut pas rester. Il est dans un état lamentable. Pour quitter le commissariat et partir en mission, un agent a besoin d'énergie. Son niveau d'énergie est vide. Un agent peut ne pas se présenter au travail et s'endormir au volant. Bref, c'est dangereux. Les agents de police sont généralement en notre centre. Tenez, on peut être emporté. Je déteste cette police d'écriture. D'écriture. Il ne peut pas boire un verre à l'occasion. Bref, ils décompressent. Ils en font trop. Négociation. Le caractéristique d'un agent déterminé. Effective. Salutations. Oui, j'ai vu. Chaque agent peut porter plusieurs équipements. L'agent porte l'équipement au commissariat. Quand sa journée est terminée, les seuls objets qu'un agent porte toujours avec lui, c'est un revolver et un couteau. Il me semble que chez nous aussi, maintenant, les policiers ont le droit de porter leur arme chez eux. Bien que ça peut être catastrophique. Ah ouais, mais vous... À part lui, apparemment, qui est un poil intelligent. Qui ne sait pas tirer. Il ne sait pas... Vous êtes tous un peu... Un peu nuls. Non, mais disons-le. Disons-le. L'équipe d'aujourd'hui. Il faut que je le renvoie à la maison, lui. Tu ne veux pas que je le renvoie à la maison ? Oh, la vache. L'équipe de Braque. Regarde-le l'autre. Regarde-le l'autre. Alors, il est intelligent un peu. Il sait négocier. Voilà. Il... Oh là là. Alors, elle, elle est magnifique encore. Bon. Choisissez un agent sélectionné et équipements. Shocker, gaz acrymo et tout ça, tout ça. Ok. On va les équiper. Il n'y a qu'une seule matraque. Vous êtes... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous êtes 12. Vous êtes 10. Il n'y a qu'une seule matraque. Oh, la vache. Écoute, la matraque, on va la donner à quelqu'un qui a l'air d'être assez fort. Qu'il y a de la force. Discrète. Tire force. Oh là là. Il n'y en a aucun qui... J'en sais rien. Sans déconner, j'en ai aucune idée. Allez, d'accord. Je le sélectionne. Ok. Je t'équipe. Gilet pare-balles, c'est bien. Tue un flingue. Vous voyez, on a deux flingues pour tout le commissariat. Gaz lacrymo. Ça, c'est des grenades assourdissantes. Ça, c'est des cartouches de taser. Oui, on ne va pas tout te donner non plus. Ah bah, il te... Oh là là. On va dire ça comme ça. Et puis... Et puis ça comme ça. Et puis... Tac, tac. Tac. Attends, niveau matos, on n'y est pas. Ah. Alors, toi. Oh là là. Musiaka. Musiaka. Monsieur Musiaka. Qu'est-ce que c'est que ces stats de merde ? Monsieur Musiaka. Vous ne voulez pas plutôt aller vendre des fleurs ? Ou à la retraite, peut-être ? Oh la vache. Le pire, c'est qu'il a une expérience de 190 et... 95. Flower Pot. Peau de fleur. Ok. Magnifique peau de fleur. Tiens, voilà. Toi, tu... Et puis... T'as un taser. Voilà. On distribue les équipements. T'as quelque chose, toi ? Et puis toi, t'as le droit à une grenade. Voilà. Mais vous ne vous faites pas péter... Ah ! Assignation auto. Bon ben, assignation auto, c'est tout aussi bien. Ok. Donc c'est mon plan. Euh... Il est où le gros, là ? Celui-là qui... Fermé. Donc il est intelligent, caméléon, mais comment je fais pour le renvoyer chez lui ? Il a trop picolé. Bon, appel. Qu'est-ce qu'on a ? 516 in progress. 516 in progress. Ça, c'est moi, ça, c'est 516. Alors, les appels d'urgence doivent être traités en priorité. Vous devez envoyer vos agents avant que le temps ne soit écoulé. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Donc, qu'est-ce qu'on a ? De fermer. Bon, bref. Il n'est pas très très gentil. On va envoyer deux policiers. Tiens, j'ai très envie de l'envoyer lui. Tiens. Allez, vas-y. Ah, il faut plus de compétences. Eh ben, tiens, Belmont. Belmont, tu feras juste ce qui manque. Un sniper ? Ouais, non, c'est pas la peine. Trois policiers pour un type bourré ? Ça fait beaucoup, j'imagine. Alors, fermer. Parce que je ne les ai pas envoyés, comme je suis un sac. Qu'est-ce qu'on avait dit ? Lui et puis Belmont. Et puis, au lieu de fermer, j'envoie. Ah, le plan de la ville, c'est plus ce que c'était. Il y a un truc destiné à l'arrache. Ah oui, donc le temps qu'ils arrivent. 15 minutes déjà. Eh ben, on n'est pas... On n'est pas rendu, là. Ça y est, c'est là. J'ai pas un seul point, j'ai rien. Même si vous envoyez vos meilleurs agents, ils auront besoin de vos conseils. Toutes les décisions difficiles reposent sur vos épaules. Quand vous décidez qui envoyez pour intervenir, mieux vaut sélectionner un agent qui sera plus apte à la situation. Ok, d'accord. Bon ben là, les stats, je ne les vois pas toujours. Alors, le routier passablement éméché se tient sur le toit de son camion, menace de pisser sur tous les personnes approchant. Ok. Eh monsieur, il y a un feu... Il y a un feu par là, on a besoin de votre aide. Tirer sur le routier éméché avec un taser. Ça, c'est pas mal, quand même. Percuter le camion avec la voiture de patrouille. Non, ça va faire des dégâts. Là, celui-là, lui, il a un taser. Mais pas l'équipement nécessaire, super. Bon, eh monsieur, il a un feu par là. Le routier éméché saute à la rescousse et descend de son camion sans même fermer sa braguette. Il est accueilli en bas par un agent. Il va passer une menottes excellente. Ce con, il voulait aller pisser sur le feu. Très bien, très très bien. Bon ben, les agents, c'est pas des génies, mais les habitants de la ville, encore moins. Aaron Wunski. Donc, à chaque tranche de 50 points des professionnalismes, un agent reçoit un nouveau point de compétence. Dépensez-les comme on vous semble. Ah oui, donc je mets un point là où je le veux bien. Vous voyez la force. La force est utilisée en combat rapproché. Elle permet de maîtriser un suspect et d'étourdir avec une matraque, par exemple. D'accord, ça c'est pas mal. Rapidité. Un agent rapide saura rattraper le plus rapide malfaiteur. Ça c'est pas mal non plus. Et ils sont pas super rapides de tir. Ah, force ou rapidité ? Intelligence. Bon ben, il est déjà pas trop con celui-là. Car cette action, Aaron dispose désormais d'un talon de rafale. L'agent tirera trois fois de suite avec son revolver. Cependant, sa précision partira un peu. Grâce à cette action utilisée, Aaron dispose désormais d'un talon de furet. L'agent a plus de chances d'esquiver les tirs ennemis. C'est bien ça, à la matrix. T'esquive les balles avec ta tête comme ça. Toi, si t'as gagné un point, monsieur bien mon grand. Mais il a gagné un point. Me chercher un bon kamatari. Mais il est japonais en plus. Il porte un bandeau. Il a l'air japonais. C'est normal. Discrétion. Tire. Ecoute. Allez, rapidité aussi. Très bien. Le truc du tir. Le furet. Ah oui, mais t'as l'air d'un furet. Ça c'est un bon petit. Vous avez gagné un bon point. Et qui c'est que j'avais emmené? Bellemont en plus. Ah d'accord. Donc ils doivent revenir. Qu'est-ce que c'est ça ? Alors, une jeune fille s'est emparée d'une urne remplie de cendres et tente de s'enfuir. Bon, ben, on va en envoyer deux. Normalement, on a toutes les compétences qu'il faut. Donc vous voyez, ça c'est vraiment le jeu de gestion. Ok. La fille porte une petite urne. Grimpe pour sortir un étroit de fenêtre de la salle de stockage. En voyant l'argent, elle hurle. Ne me touchez pas. J'accomplis les dernières volontés de ma bien-aimée. Ses parents préfèreraient mourir que de me laisser disperser ses cendres. Oh, c'est de ma bien-aimée. J'ai bien lu de ma bien-aimée. Ne me touchez pas. Attends, c'est où ? De ma bien-aimée. Oh là là, c'est un truc de filles qui aiment les filles. Alors celui-là, il est très intelligent. Convaincre la fille qu'un accord peut être trouvé avec les parents de la défunte. Oui, ça c'est bien ça. Attraper la fille par les pieds. Sortir de la maison funéraire et intercepter la fille dans la rue. Il faudrait qu'un des agents fasse ça et que l'autre fasse ça. Ce serait possible ? Lui qui est intelligent. Est-ce que tu as une négociation 1 ? On va négocier. Essayons. Comment trouver un accord avec des gens qui vous regardent comme si vous étiez le diable ? La fille se glisse à travers de la fenêtre et s'enfuit avec l'urne. Donc là, ce n'était pas possible de... Le suspect s'est enfui. Oh, vous êtes des sacs. Il aurait vraiment fallu avoir plus de négociations. On est d'accord. Hop là. 35 secondes. Route périphérique. Un homme portant un uniforme de policier se tient à l'entrée de la ville. Il fait ralentir tout le monde et exige une taxe de péage. Ce sac à mode... Ça, c'est un... Ça, c'est un... Est-ce que c'est possible de t'envoyer, toi ? Ce serait bien que tu gagnes... Oui, non, mais t'es bourré, toi. Il ne faut surtout pas t'envoyer, t'es bourré. Enfin, il a la gueule de bois, quoi. Et gyrophare et tout, hein. Ouain, 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 ouain. Alors, je me rappelle quand j'étais gosse. On a été visiter, il me semble, la police. J'habitais à Dol, dans le Jura. Et on avait visité les voitures, les motos et tout ça. Et j'étais gosse, évidemment. J'étais fasciné. Ils avaient mis les sirènes absolument partout. Je me souviens que j'avais les grands yeux, les lumières rouges et bleues. C'était génial. L'homme portant un uniforme de police se tient debout sur le bord de la route. Il semble compter son argent. Allumer les sirènes. Lui ordonner de se rendre. Salut collègues ! Et si on partageait les gains ? Apparemment, j'ai qu'une seule action. Donc, j'ai peur que si je partage les gains, lui ordonner de se rendre. intelligence et force. Le plus intelligent. Peut-être que si je lui demande de... Alors lui, il a le pistolet, le taser. Et lui, il a tout, lui. La bombe lacrymo. Ecoute, on va faire en sorte que ce soit... Birch. Tirer sur l'homme. Poursuer l'homme en courant. Qui c'est qui est rapide ? Rapide. Toi, t'es pas rapide. Toi, tu ne sers pas à grand-chose. Le poursuivre en voiture. Oui, mais là, c'est de la neige. Attends. The man in the police uniform. Ignore the cop. And flee across in the field. Et fiel, ça veut dire champ. Donc, il est parti à travers le champ. Si je suis en voiture, c'est la mode. Donc, je prends le seul qui a de la rapidité. Et je poursuis l'homme en courant. Lui tirer dessus. On a un taser. Lui tirer dessus avec le taser, ce serait bien que ce soit marqué. L'agent parvient à rattraper l'imposteur et lui passe les menottes. Très bien. On apprend que sa belle-mère, désormais décédée, travaille comme agent d'entretien en commissariat. Et que c'est grâce à elle qu'il a pu mettre la main sur un uniforme. Très bien. Bon. On gagne un petit peu de points. Tu sais quoi ? Rapidité, c'est bien. Tire. Par contre, toi, si tu avais encore du tir, tu serais goldé. Voilà. L'agent dépense des actions en restant. Terminé le mouvement. Au moment de l'inversaire, l'agent peut tirer. Premier suspect. Donc t'es un bon tireur. Représentant, disposer le talent de tireur. Obtiens un petit bonus de précision. Ok. Très bien. C'est qualitatif. Très bien. Alors toi. Alors toi ma belle. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait avec toi ? On va te mettre un petit peu de rapidité parce que t'as l'air d'avoir un gros cul qui bouge pas des minces. Disons-le comme ça. Voilà. On gagne les mêmes stats que tout à l'heure. Rapidité et plus le petit furet. À l'autre, il gagne rien. Bon bah d'accord. Fin de journée. Donc on a eu trois situations plus ou moins délicates. Ok. Les anneaux de canettes de bière. La monnaie traditionnelle du département de police de bière. Sérieusement ? Sérieusement. Vous gagnez des anneaux lorsque vous réussissez les missions. Vous en perdez quand le suspect s'enfuit et que les civils ont été tués. D'accord. Vous pouvez dépenser les anneaux pour embaucher des agents et ou acheter de l'équipement supplémentaire. En anneaux de bière. Donc j'ai gagné 10 anneaux de bière. Très bien. 10 machins de canettes plus un suspect en fuite. 7. Hum. Pardon. Donc 7. Votre équipe. Votre matériel. On va les garder hein. Suivant. On va les garder. Qu'est-ce que t'es... Attends. Ça on peut vous embaucher vous. 12 anneaux. 21 anneaux. Ah oui. Alors c'est une... C'est une fille qui coûte cher. Williams. Gu... Gu... Guzman. Par contre 515 pour 12 anneaux. On va garder hein. Toi euh... Bon on a assez de bras cassés dans la police. Par contre t'as l'air très intelligent. Ça ça fait plaisir. Hum... Ouais on va voir. Alors on va économiser nos anneaux pour l'instant. Pour l'instant pardon. Pardon. Pardonnez-moi. Ok. A fin de chaque journée vous devez sélectionner les agents qui viendront travailler demain. Euh... Ah bah euh... Mon gars euh... On a pas mal de qualités. Alors ça c'est le truc de fatigue. Bon bah on peut faire ça. Ah... Je ne vais pas travailler tous les jours. Comment ça... Si 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 ça veut dire. Ah ouais toi t'es comme ça toi. Je ne... Ah bah elle veut pas. Ah t'as... Ok d'accord euh... Dans la police on fait ce qu'on veut. Donc tu... T'es de garde. Je te mets de garde. Tu veux pas travailler. Non mais certes. Certes. Ok d'accord. 2 sur 10. Oh la 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 la. Toi t'as rien foutu aujourd'hui tu viens travailler demain. 95. Mon dieu. Oh là j'adore. Ils ont des têtes mais alors c'est fantastique. C'était quoi déjà euh... De Troopers ? Le film que j'ai vu il y a pas très très longtemps. Vous le trouverez sur téléchargement. Zone de téléchargement. Euh... Qui était... Qui était très très drôle. Je me suis plutôt régalé. Euh... Fatigue fatigue. Ceux qui... T'as de la fatigue aussi toi. Il faudrait quand même que tu te reposes un petit peu. Ouais mais il me faudrait quand même quelqu'un de... Qui tienne un peu la route. Dis... Disons le. 6. Toi tu veux pas venir bosser. Ah t'es comme ça. D'accord. Je te retiens. Je te retiens poulette. Toi t'as l'air crevé. Bon bah elle elle est fatiguée aussi. Pourtant il lui faudrait de l'expérience. Allez on reste à 6. Voilà. Fin de journée. Allez à demain les filles. Point de contrôle. Si on a pas un qui s'est beurré la gueule. Alors ça c'est marrant parce que moi j'ai des amis pompiers. Il faut quand même que je vous dise. Et euh... Ils veulent pas de moi les pompiers. Ah que ce soit clair. J'ai des lunettes donc je peux pas. Je veux juste aller vers l'office où tu travaillais l'hôtel. Donc vous vous installez dans le bureau plus petit ? Ah oui carrément elle lui laisse son bureau. C'est l'office que j'ai utilisé pour partager avec Gail. C'est... Ah d'accord. Bon j'ai quand même pris un. Trop grand pour moi mais il sera parfait pour vous. D'accord. Ah oui veux-tu ? Non, non. Je n'aime pas les gens qui plongent mon truc. Vous pouvez avoir une boîte à manger. Je vais finir dans... 20 minutes. Je peux l'assurer. D'accord. Elle s'en charge. C'est ça. Ok. Alors je... Je vais aller à la cantine. Je m'appelle si vous m'avez besoin. Donc je disais... J'ai des amis pompiers. Je suis allé au... Je vais leur rendre visite de temps en temps à la caserne. Et on avait un ancien. Un pompier qui était à la retraite. Attendez je finis juste ça. Et c'est vachement drôle parce que... Alors il était plus pompier depuis genre 15 ans. Vraiment papi quoi. Il avait 65 ans. Et il était adorable. Mais il venait régulièrement voir les petits jeunes. Pour boire un verre avec eux. Mais il l'était... Comment dire... Et il disait que... C'était mieux avant. Parce que... Entre les interventions. On pouvait boire une petite bière. On pouvait... On pouvait boire un coup avec les copains. C'était... C'était jovial. C'était sympathique. Et puis... On était... On était mort de rire avec les jeunes. Parce que... Parce que les... Les vieux avaient cette réputation de picoler. Et des fois même de partir en... En... En intervention. En étant un poil bourré. Donc... L'alcool n'a pas été prohibé. Attention. Pas été prohibé. Les gens ils savent se tenir. Mais... Voilà. On était mort de rire à cause de ça. Et on lui a expliqué un peu gentiment que... Bon bah voilà. Il faut être un peu au taquet. Et que... C'est pas très très bien vu de partir en... En... En intervention. En étant bourré quoi. Parce que justement. Moi il m'avait offert une bière. Je partais pas moi. Donc euh... Mais c'était... 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 C'était marrant. Et c'était absolument délicieux. Voilà. Reprendre. Un peu mouvementé. Et il lui a foutu un flingue sous la tempe. M'excuser c'est ça. Rude of me to arrest you. Vous n'êtes pas vraiment comme un copain d'accueil. Est-ce que c'est vrai les gars ? Ha ha ha. Mais je n'ai pas fait de te battre trop fort. J'ai essayé de... J'ai essayé de être délicaté avec des jeunes âgés. Je ne suis pas un type d'adjusteur. Ha ha ha. Je ne voulais pas s'offrir à quelqu'un. Vous ne devriez vraiment pas s'offrir. Nous sommes tous jeunes ici. Pourquoi s'offrir ? Pourquoi s'offrir ? Pourquoi s'offrir ? Mr. Nash. Je dois dire. J'espère plus d'un policier de police. Je ne sais pas. Plus de professionnalisme. Vous savez ? Vous semblez comme le type de gars qui s'est derrière une salle. C'est vrai, Mr. Nash ? Est-ce que c'est le bathroom ? Ce sont les toilettes ? Vous allez drinker votre café, Mr. Nash ? Vous n'êtes pas incontinent, n'est-ce pas ? Mr. Nash, vous avez des problèmes ? Est-ce que c'est une âge ? Ou est-ce que j'ai juste tué trop fort ? Si c'est le problème ? Si c'est le problème, alors je m'en remercie, Mr. Nash. J'ai essayé. Oh, ça a l'air tellement sincère. Il vient de lui mettre la serpillère dans la tronche ? Ah oui, ok. Donc il s'explique de manière tout à fait virile. Ok, il ne s'est rien passé. Vous ne faites pas un rapport là-dessus, d'accord ? En tout cas, ça montre qui est le nouveau patron. Ça, c'est sûr et certain. Bon, maintenant, cette affaire est réglée. C'est déjà bien. Charlie s'appelle Charlie. J'espère que je vais l'avoir sous mes arbres. Et je me demande bien s'il va m'obéir surtout. C'est la maquette de la ville. Est-ce qu'on aura une maquette un peu plus jolie ? J'espère. Il n'est pas venu travailler aujourd'hui. Putain, celui-là, je le retiens. Sans déconner. Celui-là, je le retiens. Nash, le voyage de Riton hier était super. Merci de m'avoir autorisé. Mais je l'ai autorisé ? Ah, parce que je l'ai autorisé. Ah, moi, je suis comme ça. Moi, j'autorise les gens. Je n'ai pas de... Tu restes là. Type extra, merci. Instructions, réfugiés, stade, hélas. L'ennemi, notre batteur a perdu ses baguettes. Bon, je n'en ai pas grand-chose. Voilà. J'ai seulement cinq personnes aujourd'hui. Très bien. Très, très bien. L'équipe d'aujourd'hui. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas lui dire. Toi, tu rentres. Toi, tu restes. Fais-moi une assignation auto. Putain, celui-là, ça, c'est... 180, certes, mais... Oh là 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 là... Toi, vu ta tronche et vu le peu de points d'expérience que tu as, te confier une grenade, ça me paraît hasardeux. Toi, tu as un flingue, tu as un taser, tu as une grenade. Est-ce que je... Oui, bon, allez, c'est parti. Assignation auto. On conserve ça comme ça. C'est très bien. Oh, la radio. C'est très, très narratif comme jeu. On est d'accord. Et lui, il est déjà fatigué. J'en ai pris que 6. Comme ça, les autres peuvent se reposer. Ou 17. Une urgence. Une urgence. Alors... Banque de chers poux... Un homme demande un crédit pour faire tuer sa femme. En 40 ans de mariage, elle n'a fait que me casser les pieds. Mais... Pardon. Mais... Mais vous vous en foutez, non ? Vous accordez les prêts des escrocs à longueur de journée. Envoyé, Banque finit par refuser son prêt. Le vieillard s'est emporté et a baissé son pantalon. Mais qu'est-ce qu'ils ont à tous baisser leur froc afin de donner un bon aperçu sur le système bancaire corrompu. Non mais monsieur, qu'est-ce que vous avez tous à baisser votre pantalon dans cette ville ? C'est un truc de dingue. Ah... Moustarde. Moutarde. Heureusement que t'es là. Bon, Belmont. Tu suffis pas, Belmont. Voilà, on va en envoyer que deux. Pardon, mais... Qu'est-ce qu'ils ont tous à baisser leur froc ? Mais je l'ai refait. Pardonnez-moi, chers amis, je suis un peu... Envoyé. Ok, donc la maquette est plus jolie, même si c'est un peu trouble. T'as picolé, Nash ? Enfin, son nom c'est John, je sais plus. Prenez votre temps, surtout pour y aller. Oh là, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Monsieur Nash. Une des conge... Des con... Derrière le commissariat commençait à fondre et des jambes d'un cadavre à moitié décomposé ont commencé à apparaître. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On le sort de là pour le fouiller ou on appelle les gars de la morgue pour qu'ils s'en occupent. Décidez-vous rapidement, sortez-le de là. Sors... Sors de là pour le fouiller. Non, le fouillez pas. Non, non, le fouillez pas, attendez la morgue. En même temps, c'est un cadavre quoi, il est gelé, c'est pas comme s'ils allaient être... Oui mais... Est-ce qu'ils ont le coeur assez accroché ? Est-ce qu'ils ont le ventre assez solide pour ça ? Oh là là... Un vieil homme est accroupi sur une table pantalon baissé. Appuyez qu'on lui refuse... Puisqu'on lui refuse le prêt-client. Je suis... Je suis venu vous envoyer un dépôt spécial. Attendez... Je sens que ça arrive. Maîtriser le vieil homme. Se faufiler discrètement derrière le vieil homme. Et Pépé, si vous... Si vous laissez vos fesses à l'air... Elles vont se faire botter sévère. Tu crois qu'il va avoir peur ? Tire. Oh la vache. Ah oui, bah toi j'avais oublié que t'étais pas non plus... Maîtriser le vieil homme. Oh je sens que... Allez, vas-y, tu... Je compte sur toi. En apercevant les agents, le vieil homme se débarrasse de son pantalon et se dirige en courant vers la sortie de la banque. Tirez sur le vieil homme avec un taser. Tirez en l'air. Poursuivre le vieil homme. Euh... Bon bah, poursuis le vieil homme. Allez. Là j'enfonce à la poursuite du vieil homme. Mais se prend... Les pieds dans le pantalon. Oh la la. Mais c'est pas possible. Le suspect s'est enfui. L'homme a profité pour... Lui, il est allé courir. Il s'est fait mal. Il est tombé. Mais toi, tu... Oh les bras cassés. Je te jure. Mais les sacs. Oh les sacs. Ok. Il faut vraiment que je me montre plus efficace. Tiger Street. Euh... Wendy, machin. A entendu deux. Détonation dans la rue. Et elle est maintenant peur que les bandits tentent de pénétrer chez elle. Pour tuer elle et son mari. Ouh, ça c'est du lourd. J'ai pas assez d'hommes. Je n'ai pas assez d'hommes. Je peux pas envoyer. Oh c'est dingue. Je peux pas envoyer. Quatorze. Treize. Est-ce que vous pouvez arriver à temps vous ? Neuf. Je peux pas les envoyer. Deux. Trois. Ok. C'est bon. Envoyer vite. Ouf. C'était chaud. Qu'est-ce que c'est ça ? Si le suspect a déjà disparu, vous devez ouvrir une enquête pour ce genre de tâche. La vitesse et la précision sont des agents non guère d'utilité. C'est plutôt l'intelligence qui comptera. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Oui bon bah de toute façon là j'ai personne pour le coup. L'intelligence. Il y a des agents intelligents. J'en ai pas beaucoup. Autant te dire. Et puis pas aujourd'hui en plus. tout ça. Bon allons voir madame parce que... Bah oui ça demandait 900 d'expertise. On y est ? Sous la neige. Qu'est-ce qu'il branle ? Fusillade. Il y a pas eu de tir. Les deux détonations ont été produites par une mobilette le voisin. Oh c'est pas vrai. Oh le con. Et puis j'ai envoyé tout le monde. Il s'agit d'un engin artisanal qui fonctionnait avec un mélange d'alcool et de fumier. Tout ça pour ça. Sous la neige. On a tiré le cadavre de la glace mais il est dans un sale état. On a fouillé ses poches mais elles étaient vides. Je suggère... J'ai suggéré au gars de récupérer les bottes. Elles semblaient en bon état. Mais pourquoi tu récupères ? Comment ça j'allais faire les lasseux ? Tellement que j'ai gerbé. Il faut que je ramène chez moi. N'importe quoi. J'aurais pas dû. Voilà j'aurais pas dû. Vous avez reçu bottes en cuir. Superbe. Les bottes en cuir d'un cadavre mais je suis très très heureux. Attendez des objets de valeur mais plus de place dans le stockage. Vous pouvez laisser un couloir jusqu'à ce que vous trouviez. Eh bah dis donc. Emplacement. Ok qu'est-ce qu'on a ? Une femme déclare que son bébé ainsi que la poussette dans laquelle il était ont été dérobés pendant qu'elle récupérait son fils à la maternelle. Je me suis retourné deux secondes. Aider Christopher à mettre son écharpe et la poussette a disparu. 700. Non. Pinaise. Ça va bien les fatiguer ça aussi hein. Pfff. Oui on laisse le meilleur à la maison hein. On laisse le meilleur à la maison. Tire. Intelligence. En même temps il est pas trop trop con. Envoyer. Il a un point d'intelligence. Il me servira moins sur le terrain vu qu'il est pas extraordinairement expérimenté. Mais il a un poil d'intelligence donc allons enquêter. Ok. Non loin de la maternelle un homme a l'air visiblement drogué poussant devant lui une poussette. Allumez les sirènes. Lui bloquez le chemin. Tout de suite il faut lui bloquer le chemin. Dites c'est quoi le nom de votre bébé ? Non mais par contre du coup parce que il a une poussette il est drogué certes. J'ai peur qu'il s'enfuit. Au lieu de répondre l'homme abandonne la poussette et se précipite dans la ruelle. Tirez sur le suspect un taser. Alors toi mon gars t'as pas intérêt à le rater. Ah super. L'agent étourde le kidnappeur avec un taser. Celui-ci déclare qu'il voulait reprendre, revendre la poussette pour s'acheter de la drogue. Oh là 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 tellement défoncé qu'il n'avait pas remarqué le bébé. Oh mais le sac, le sac. Bon bah toi par contre il te faut de l'intelligence. T'es bon tireur mais l'agent s'ouvre silencieusement et porte les fenêtres. Ah bah c'est bien. L'agent voit plus loin. L'agent voit plus loin. Ah bah c'est bien. Il a pas besoin de lunettes celui-là. On va voir si on peut mener l'enquête. Je gagne juste des points pour lui. Bon bah c'est lui qui a tiré. En même temps c'est normal. 32. Je fais en sorte qu'il revienne par contre ils sont claqués les mecs. Qu'est-ce qu'on a ? Un barman déclare qu'un vieil handicapé s'est installé près de l'entrée de son bar et vend de l'alcool fait maison. Faites gaffe. Je pense qu'il seulement semble être estropié affirme le barman. 400. Vous pouvez pas gérer ça non. Envoyer ce pauvre. Bon bah tant pis. Écoute ça leur fera. Je pense que ça va être la fin de la journée bientôt. Donc je les envoie les trois. 3. Mais bon pour un handicapé un estropié mais il l'est peut-être pas vraiment. On va voir. Oh là là cette musique de jazz délicieuse. L'autre il est en train de mener l'enquête. Ok. Vigie de bouche 3. A été blessé. Dans un accident de voiture il semble que le pauvre homme s'était endormi en volant. C'est pas vraiment les sacs. Un agent blessé est envoyé à l'hôpital. Docteur machin. Si un agent est tué en mission vous devez vous assurer que les conséquences. Oh là 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 là. Oui non mais trop fatigué. Ils ont fait trois interventions. Ils sont déjà fatigués. Blessures. Bon bah. A été blessé pendant quatre jours d'hôpital. L'enquête. Voyons voir. Ouvrir l'enquête. Ok. Bénédicte Bellemont a interrogé certains témoins et prépare un rapport préliminaire. Le secret de chewing gum rose. On va résoudre cette enquête. On va finir cette journée. Vous ne disposez pas suffisamment d'informations pour assembler les... Donc on va rien finir du tout. Chouing gum. Tout au fond d'un meuble. Du meuble où se trouve le magnétoscope. Quelqu'un a collé un vieux chewing gum rose tout mâché. Vous êtes sérieux ? Vous êtes sérieux ? Ah. Le voleur a pris la magnétoscope mais il a laissé le câble permettant de relier la télé. Le voleur était très pressé. Il savait déjà que le câble n'aurait pas besoin. Eric est un fils du propriétaire. Tommy a volé. Moi je vous le dis. C'est lui. Plus pauvre. Plus responsable. Tout à cause. Partagé. Tout le chewing gum. Ah oui d'accord. Il raconte toujours que ses parents lui ont acheté un super magnétoscope mais personne ne l'a jamais vu. L'autre jour on regardait les chemins sanglants. En la fin à montrer comment ça a partir. Il est allé faire un tour aux toilettes mais pendant que j'étais en train de dire au revoir à mes potes et largement le temps de piquer le magnétoscope. Ils pouvaient très bien fourrer. Entièrement son... Bon. Apparemment je n'ai pas assez d'éléments. Un écolier. Ok. Je ferme pour l'instant. Nash. Heureux de vous revoir. Que vos... Que vos hommes se sont aussi rapidement mis au travail. Les enquêtes de policiers de Sherwood. Sherpwood. Un mauvais... Je ne suis pas pauvre mais quand personne ne dérobe quelque chose. Une maison est volée. On a plusieurs précisions. Vos sentiments de sécurité. Un jour ils prennent votre magnétoscope. Demain ils peuvent prendre votre femme. Oh lalalala. Un vol de magnétoscope. Mais alors c'est absolument passionnant. Bon. Alors. Ah on est toujours sur machin. Ok. On est toujours sur cette affaire. Qui qui veut goûter un torboyant de sorcière ? C'est une femme. Le vieux. Invalide. Vend de la marchandise. Elle a crié en agitant ses béquilles à l'air. Cet remède refait un homme à n'importe quel éclopée. Sauf lui apparemment. Ah oui ou alors genre il va faire semblant. Il marche. Les gens s'agglutinent autour de lui pour goûter. S'envoyer une lampée de sa bouillie. S'envoyer une lampée de sa bouillie. Ordonner à l'homme de fermer boutique. Maîtriser les clopées. Bon. On va. Tu sais quoi ? Je vais faire ça comme ça. Allez. Vraiment pour le fun. On va. On va. On va goûter. L'officier a bu un verre de torboyau de sorcière. Ce qui a rendu complètement sous. Le vieux clopée. Pardon. A vendu tout son stock avant de disparaître. Et l'autre il bouge pas. Son collègue moutarde il bouge pas. C'est à dire l'autre il goûte. Mais euh. Et l'autre c'est bon c'est toi qui gères. Ah du coup l'autre il s'est barré. Merveilleux. Mais l'équipe de bras cassés. Mon dieu. Mon dieu. Mais ces gens. Celui là il est intelligent. Il aurait dû euh. Ah j'aurais dû lui faire faire l'enquête. Comment il s'appelle déjà ? Bûcheur 3. Bon il est une heure du matin. Est-ce que c'est la fin de la journée ? Parce qu'ils sont fatigués. Regarde lui il est fatigué. Déjà il va. Il faut que ce soit toi qui conduise mon gars. Fin de la journée. Eh bien. Quelle journée mouvementée chers amis. Plus 5. Enfin. Moins 6. Suspect 2. Suspect 68. J'aurais dû lui tirer dessus au vieux. J'aurais dû le maîtriser. Oh là là. Bon bah chers amis. Chers amis. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo de la catastrophe. Ah mais j'ai plus. Ah mais il me les enlève en fait. Ah d'accord mais tu me les enlèves. Non c'est à crédit le truc. 3. Je pourrais recruter celui-là pour 3 seulement. 100. 100. Il a une bonne tête de vainqueur. Il n'est pas intelligent. Il est... Mais bon. Qu'est-ce qu'il coûte ? Donc je vous remercie infiniment d'avoir regardé cet épisode. Je vous invite à mettre un énorme pouce bleu. Et je vous invite à vous abonner aussi pour ne pas rater l'épisode suivant. Parce que je vais en faire au moins un autre. Franchement là je m'amuse bien. Là je m'amuse bien. Les situations totalement abracadabrantesques. N'oubliez pas que Guardian de la Paix avant tout. Et que nous savons. Voilà. Nous savons qui c'est qui va venir travailler demain. Toi t'as l'air en forme. Toi t'as l'air en forme. Toi t'as l'air en forme. Toi tu viens bosser. Toi tu viens bosser aussi. Combien ça fait ? 5. Toi aussi. Le bleu. Tu viens bosser. Bon bah ça fait 6. Fin de la journée. Très bien. Allez. Des bisous. Choutou bye bye. Et à la prochaine. Sous-titres par Jérémy Diaz. 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 Sous-titres par Jérémy Diaz.